Vous êtes un peu le José Bové des supérettes. Ah non. Quoi ? Non, soyez gentils, ne confondez pas. Ça, ça me déplait parfaitement. Non, moi je mène un combat. Je ne veux pas dire que celui de M. Bové n'est pas sérieux. Mais moi je ne casse rien. Je n'abîme pas et je ne casse pas ce qui est la propriété d'autrui. C'est vrai. Cassez pas les... Est-ce que c'est vrai que vous avez roulé une pelle à Paul Newman ? Ah non. Ah bah c'est ce qu'on m'a dit. Ah j'aurais bien aimé. Ah bah c'est ce qu'il... Non mais je vous assure. Faites pas les boudeurs, hein. Je peux vous dire que c'était en 75. Vous auriez vu ce mec rentrer quelque part, que ce soit lui, même des types comme Mitchum que j'ai vu rentrer dans mon restaurant. Paul Newman. Vous auriez roulé une pelle à Paul Newman. Ah si vous l'avez demandé, je ne serais pas allé. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je ne sais pas, je vous demande. Du moment que vous êtes en train de prendre du plaisir, que ce soit avec un monsieur ou avec une dame, si c'est fait avec beaucoup de sentiments, je ne vois pas où est le problème. Ah bon ? Faites pas votre mi-genre. Mais c'est pas ma mi-genre. Je fais pas ma mi-genre. Je fais pas ma mi-genre. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Mais moi je suis, par exemple, je suis plus fille, c'est-à-dire que je vais pas embrasser Paul Newman, ça que je voulais vous dire. Mais moi aussi, je suis l'un et l'autre, donc ça m'est bien égal d'embrasser une fille ou un garçon. Du moment que j'éprouve du plaisir, je trouve ça épatant. Pas de préférence, 50-50, autant les hommes que les femmes. En ce moment, je vis avec une dame. Après, avant, j'ai vécu avec un monsieur. Avant, c'était une autre dame et alors la belle affaire. C'est la parité. Si ça vous dérange, si ça vous dérange, dites-le moi. Mais ça ne me dérange pas du tout. Ah bah d'accord. Bravo, ça ne me dérange pas. En deux mots, vous étiez bi et maintenant vous vous mariez. Vous vous mariez, mais vous l'êtes toujours. Mais je pense toujours. Avec un homme ou une femme ? Je me marie avec une dame, oui, tout à fait. Sous-là, Jean-Pierre. Ah pardon, excuse-moi. Oui, oui, c'est une dame, bien entendu. D'accord, donc vous n'êtes pas paxé avec un homme. Ah, mais je dirais pas marié, je dirais paxé. Ah oui, d'accord. Mais il est pas... Je connais le vocabulaire, ma petite fille. Oui, ma petite Jean-Pierre. En attendant, Jean-Pierre, est-ce que c'est vrai, parce que c'est une question de fond, question très intéressante. Est-ce que c'est vrai, écoutez bien, c'est sérieux, que vous avez toujours des caleçons à sortir à vos chemises ? Oui. Moi, je veux voir. Parce qu'il paraît. Ah, faut pas le chauffer, Jean-Pierre, hein. Effectivement, je vois... Attendez, 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 vous allez voir. Je ne peux pas la main. Jean-Pierre Poff, il y a les initiales. Seule-toi. Bravo, Jean-Pierre. Bravo, Jean-Pierre. Bravo, à vous, bravo. Eh bien, alors, pour revenir quand même à votre cheval de bataille, vous êtes un peu le José Bové des supérettes. Ah non. Quoi ? Non, soyez gentil, ne vous confondez pas. Ça, ça me déplait parfaitement. Non, moi, je mène un combat. Je ne veux pas dire que celui de M. Bové n'est pas sérieux, mais moi, je ne casse rien. Je n'abîme pas, et je ne casse pas ce qui est la propriété d'autrui. C'est vrai. Ne cassez pas les... Alors, il y a eu la bouffe, il y a eu la bonne nourriture, et là, il fallait bien faire le vin. Mais pas n'importe quel vin, le vin, pas cher. C'est ça, le principe du jeu. Non, j'ai voulu démontrer que dans ce pays, c'était tout à fait possible à la fois de manger à un prix raisonnable et surtout de boire à un prix raisonnable. Il ne s'agit pas... Ce n'est pas l'apologie de l'alcoolisme, mais il ne s'agit pas de se boire la gueule du matin au soir. Il s'agit simplement de partager, d'être dans une situation de convivialité, de plaisir, et je crois que ce qui monte le plus actuellement aux uns et aux autres, c'est de savoir partager, d'être autour d'une table, de boire un coup et d'être bien pour essayer de se passer des soucis quotidiens. Et vous avez visité plus de 400 domaines, ça a dû... C'est-à-dire que le principe, c'est d'aller d'abord dans la vigne, parce que le principal, pour faire du vin, il faut qu'il y ait une vigne qui soit parfaitement entretenue, c'est ça, le terroir. Une fois qu'on a découvert ça, on va dans la cave. Alors là, on écoute les hommes ou les femmes, parce que c'est passionnant, ça permet de découvrir des gens qui y croient, qui se battent. Ensuite, on boit un coup, évidemment. Les uns crachent, les autres pas. Moi, je crache pas. Crachez pas, vous. Non, moi, j'avale. Vous avalez, Jean-Pierre ? Je vous l'ai servi. Applaudissements ...